Salut la team, j'ai vu le neuvième épisode de Better Call Saul et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction et on commence dès maintenant, let's go ! Déjà 1000 c'est incroyable, là on est 2000, c'est ouf, franchement c'est ouf, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et merci encore et bonne vidéo ! Eh bah dis donc, cette deuxième partie de saison, elle débute sur des charbons ardents et on disait exactement la même chose pour la première partie, avec la mort de Lalo la semaine dernière, il ne restait qu'un destin à connaître et peut-être que nous y avons eu droit et ça fait bizarre de parler de Better Call Saul ou de penser qu'il va falloir que j'en parle sans Kim Wexler. Et cela veut tout dire car sans Rhea Sian dans la série, ça ne serait pas Better Call Saul. Malgré qu'elle soit une nouvelle venue dans l'univers Breaking Bad, nous avons appris à la connaître au fur et à mesure et aujourd'hui, elle est probablement devenue le personnage le plus aimé de l'univers, même devant Saul et pourtant le gars a son nom dans le titre. Sérieusement, ce n'est pas un hasard si la série a commencé à prendre de l'ampleur dès que le personnage de Kim est devenu plus présent dans la saison 2. Alors que nous regardons parce qu'il y a un lien Breaking Bad qui était le point d'entrée évident pour la plupart du public, Kim et son destin inconnu sont devenus l'une des principales raisons pour lesquelles les gens continuent ou sont arrivés pour mater la série. Mais dorénavant, c'est avec une petite larme que nous avons été témoins de la réponse que nous attendons depuis bien longtemps. Toutes les spéculations sur une mort tragique ou une peine de prison ou autre semblent farfelues avec le recul, évidemment. C'est ainsi que Kim devait quitter cet univers. Il était quand même plus possible qu'elle meure car, bon, c'est better call Saul, mais avec toutes les zones morts de la saison 6, cela aurait pu être redondant. Et comme pas mal de gens dans la team l'avaient évoqué en commentaire, d'ailleurs, félicitations, c'est avec une conversation d'adultes en larmes que tout s'est terminé. Kim et Jimmy, les Bonnie and Clyde de Albuquerque, y sont allés à fond et quand ils l'ont fait, il n'y avait tout simplement plus rien à réparer pour Kim. Au début de l'épisode, Jimmy parle d'un jour où lui et Kim pourraient oublier ce qui est arrivé à Howard, mais en prononçant ce discours, Jimmy est plongé dans l'obscurité. En revanche, le visage de Kim est éclairé par une lampe et peut-être que Jimmy peut cacher sa honte et son regret dans l'ombre, mais avec cette lumière allumée, vous pouvez déjà voir qu'il n'y aura pas d'oubli pour Kim. L'appartement, leurs relations, tout est ensanglanté maintenant. Puis, histoire de bien enfoncer le clou, de bien retourner le couteau dans la plaie, il y a le retour à HHM, où leur petite histoire d'amour compliquée avait commencé. Après avoir joué la comédie et traversé les conversations funéraires typiques avec Rich, Jimmy, la veuve d'Howard, sachant exactement qui ils sont et la relation qu'ils avaient avec Howard, les grille sur les farces et ce que Howard a dit. Cheryl refuse de croire qu'Howard consommait de la drogue, mais Kim invente une histoire sur le fait d'avoir suppris Howard en train de consommer de la drogue tard dans les bureaux de HHM. Et une nouvelle fois, on comprend parfaitement de quel bois est fait Kim et Saul peut gentiment se rhabiller. Dans un moment qui reflète leur ancienne pause cigarette de la première saison, Kim donne à Jimmy un long baiser passionné qui ressemble à un au revoir à la seconde où leur lève se rencontre. L'intimité entre Jimmy et Kim ne venait généralement qu'après une ruse bien jouée. Cette fois, ce n'était pas différent, sauf que cela rappelait à Kim que leur jeu ne se faisait jamais qu'aux dépenses de quelqu'un d'autre. On apprend rapidement que Kim se retire de toutes ses affaires et a remis sa démission d'avocate du barreau. Quand Jimmy apprend la nouvelle, il se précipite chez lui et essaie de la calmer, suggérant qu'en utilisant une partie de cette magie de Kim et Jimmy, ils peuvent réparer les dégâts causés. Mais il est trop tard. Non seulement Kim laisse la loi derrière elle, mais elle quitte également Jimmy. Elle admet qu'elle était au courant pour l'allô et que la raison pour laquelle elle ne l'a jamais dit à Jimmy est qu'elle savait que Jimmy réagirait fortement et annulerait leur stratagème Howard. Elle savait que s'ils annulaient, ils rompraient. Elle admet apparemment ce que les téléspectateurs craignaient depuis longtemps, que le plaisir de se tirer la bourre contre Jimmy était la colle qui les maintenait ensemble. Malgré son amour pour lui, Kim savait que leur dynamique toxique n'était pas durable, surtout après la mort de Howard. Alors évidemment, Sihorn et Bob Odenkirk sont une nouvelle fois extraordinaires dans cet échange. Vous pouvez presque physiquement voir Jimmy essayer de tenir le coup alors que Kim s'éloigne de lui. Cela semble honnête comme une vraie rupture et pas de mise en scène. Kim se porte à travers la conversation comme si elle avait déjà fait le gros du travail émotionnel en privé et essayait de laisser tomber Jimmy sans tout déballer à nouveau. C'est un moment que je redoutais depuis que je fais des vidéos théories sur Breaking Bad et cette scène était royalement affligeante. Alors que l'implosion de la relation Jimmy-Kim reste évidemment la grosse partie de l'épisode, les scènes de cette semaine avec Gus étaient peut-être les plus surprenantes de lui dans Better Call Saul. La série n'a malheureusement pas fait grand chose pour approfondir ou changer notre perception de Gus Fring. Alors que des personnages comme Mike et même Hector Salamanca ont reçu plus d'origine story, je vais dire, ma compréhension de Gus était presque intacte comparée à Breaking Bad. Cet épisode donne enfin un changement et surtout fournit une explication de pourquoi sa vengeance est implacable. Alors qu'il visite Don Eladio où il doit se retrouver face à face avec les Salamanca et leurs accusations selon lesquelles Gus était responsable de la disparition de Lalo, Don Eladio expose toutes les preuves à l'appui qui suggère que Lalo a été assassiné lors du raid de la fin de la saison 5 et arrive à la conclusion que les Salamanca inventent des histoires. Pendant qu'il est sur la propriété, Gus s'attarde sur la piscille où son ancien ami et son partenaire Max a été tué. Une fois de retour à Albuquerque, Gus visite un restaurant et parle de vin avec un sommelier nommé David. Il semble que Gus et David aient une admiration mutuelle l'un pour l'autre et que la visite de Gus soit peut-être motivée par une relation amoureuse. Mais alors que David quitte la pièce pour ouvrir une autre bouteille pour Gus, celui-ci quitte brusquement le restaurant. Il semble que la mémoire de Max envers Gus l'amène à décider que le risque de se rapprocher d'un autre homme n'en vaut tout simplement pas la peine. David sera inévitablement utilisé comme outil pour atteindre ou blesser Gus. Il se rend compte que dans son métier, une vie personnelle est tout simplement impossible. Ce regard sur Gus est quelque chose qu'on voulait voir et nous savons maintenant que cette vengeance est basée sur l'amour. Finalement, Mike, lui, décide de rencontrer le père de Nacho pour conclure cette histoire. Mike essaie de dire à Manuel que son fils était différent des gangsters avec lesquels il travaillait, qu'il était une bonne personne qui s'est retrouvé avec de mauvaises personnes. Mike fait également allusion au fait qu'il y aura justice pour Nacho, mais Manuel n'est pas d'accord. Manuel dit à Mike que vengeance et justice ne peuvent pas être ensemble, que la vengeance est un cycle qui ne fera que continuer. Il réprimande Mike pour n'être qu'un autre gangster comme les autres. Mike voulait simplement faire la bonne chose auprès de Manuel, mais il semble tout aussi probable que Mike savait comment Manuel réagirait et qu'il voulait cet avertissement. C'est le genre de nuit noire où les histoires de Mike se produisent si fréquemment et c'est aussi excellent et déchirant que le reste. J'espère que nous n'avons pas vu les derniers instants de Kim Wexler dans cet épisode et malgré leur rupture percutante, cela ne ressemble pas à un véritable au revoir. Donc je pense sincèrement qu'elle reviendra à la fin dans une autre chronologie, car finir Better Call Saul sans Kim Wexler, ce serait finir Better Call Saul sans voir Saul Goodman à son apogée. Pour finir cet épisode, nous retrouvons Saul Goodman dans sa maison en train de se préparer pour aller travailler. C'est un choix étonnant qui suggère que le reste de la saison se déroulera dans ou près de la chronologie de Breaking Bad. Avec le temps qu'il nous reste, c'était peut-être la façon la plus intelligente de gérer les choses et de ne pas perdre trop de temps précieux. Cela laisse également ouvert la possibilité que nous voyons la chronologie Breaking Bad de Saul Goodman interagir avec Kim Wexler, ce qui est une perspective très alléchante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Toi, dis-moi ce que tu as à penser de cet épisode dans la zone commentaire, ça me ferait plaisir de lire ton avis. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Merci d'avance, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista. Sous-titrage ST' 501